Nous sommes à la fin juin et la clientèle d'affaires que nous avons habituellement à bord va commencer à être remplacée doucement par une clientèle beaucoup plus familiale et donc des gens qui ont un petit peu moins l'habitude de voyager. Donc aujourd'hui je vais vous redonner quelques conseils pour rendre ce vol que vous allez faire dans les quelques jours qui s'en viennent un peu plus facile. Bienvenue à bord ! Bonjour à tous mon nom et Victor vous êtes sur la chaîne de Victor Voyages, c'est de l'adviner. Bienvenue si vous êtes nouveau si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard toutes les semaines je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui une édition un petit peu spéciale juste avant le départ en vacances je me suis dit que j'allais aider les gens qui voyagent en famille ou des gens qui voyagent un petit peu moins souvent. J'avais fait une vidéo assez détaillée sur le processus du vol mais je me suis dit que j'allais faire une version condensée pour aider ceux d'entre vous qui allaient monter dans un avion dans les jours qui viennent. Si vous êtes nouveau ou si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard je vous invite à vous abonner. Vous avez un petit bouton rouge qui se trouve juste par ici et vous pouvez aussi activer la petite cloche si vous êtes directement sur la plateforme de YouTube. Ça vous permettra d'être notifié dans ce qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça ne vous force pas à la regarder. Au moins vous savez tout de suite qu'est-ce qui se passe de nouveau avec Victor. Mon premier point j'en ai parlé des dizaines de fois donc j'ai tracé rapide là dessus c'est d'avoir une assurance voyage. Vous vous assurez votre maison, vous assurez votre voiture. Il est important d'assurer votre voyage. Lorsque vous partez en vacances il peut y avoir des tas de choses qui peuvent arriver. Que ce soit une urgence médicale, un rapatriement à la maison mais même sans aller dans ses extrêmes ça peut être la perte de bagages, un retard de vol qui fait que vous devez passer la nuit dans l'aéroport et bien souvent les compagnies aériennes ne vont pas vous assister ce genre de choses. Donc il est important d'avoir une bonne assurance voyage. Vous en trouvez dans les banques, les agences de voyage etc. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet donc je vous mette le lien par ici. Vous allez le voir également aussi dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo vous aurez lien pour regarder cette vidéo en direct. Essayez de voyager léger. Quand vous partez en vacances dites vous est-ce que je vais avoir la chance de pouvoir faire du lavage. Des fois vous êtes dans des endroits dans les hôtels où c'est un peu moins difficile mais des fois vous savez que vous allez prendre du linge pour cinq jours et que tous les cinq jours vous allez pouvoir faire une brassée de lavage et donc réutiliser votre linge. Ça va rendre votre voyage plus facile, plus agréable plutôt que d'avoir entraîné des énormes valises surtout si vous partez pour pas très longtemps. Arriver à l'avance une fois de plus n'est plus la clientèle d'affaires qu'on a habituellement donc on sait que dans ce qu'on doit passer par travers les portiques de sécurité avec des enfants ça prend toujours plus de temps soit il faut les enlever des poussettes soit il faut commencer à vider leurs poches trouver le tablette ou l'ipad qui est au fond de la valise cabine alors que les passagers d'affaires ont l'habitude vont toujours mettre au dessus etc donc les files d'attente sont plus longues et c'est pas toujours évident d'expliquer aux enfants comment ça se passe donc prévoyez un peu plus de temps pour toutes ces choses qui sont pas forcément le plus drôle et puis si vous êtes chanceux et que tout se passe très vite vous aurez un peu plus de temps après pour aller regarder les avions prendre un bon verre de vin ou flâner dans l'aéroport. Deux choses importantes à voir avec vous lorsque vous allez prendre l'avion la première c'est un stylo si jamais vous allez essentiellement dans une destination internationale il y a des grandes chances à ce qu'on vous demande à remplir un formulaire douanier et donc combien de fois on me demande un stylo en général j'en ai deux trois sur moi donc ça fait plaisir de les donner parce que je sais qu'on me les rend jamais mais je peux pas en donner 150 ou 150 passagers donc c'est facile d'avoir un stylo ça prend pas de place ça coûte pas cher gardez le dans la pochette avec votre passeport ce fait que vous l'aurez toujours à portée de main quand vous avez besoin. Deuxième chose une bouteille d'eau alors soit les belles bouteilles en métal maintenant avec plein de couleurs et plein de formes soit quelque chose qui se remplit comme ça en plus celle ci a fait du thé glacé donc c'est bien une bouteille d'eau c'est important vous allez pouvoir vous hydrater oui il ya de l'eau qui est disponible à bord mais vous allez voir dans un instant je vais parler différentes phases de vol on n'est pas toujours disponible pour vous donner de l'eau à moins que ce soit vraiment une urgence médicale et donc si vous êtes quelqu'un qui aimait boire si vous êtes quelqu'un de responsable parce qu'il faut s'hydrater beaucoup dans un avion ayez votre bouteille d'eau une bouteille d'eau vide pour passer à travers la sécurité et après la sécurité vous avez plusieurs opportunités pour remplir votre bouteille vous avez bien souvent des bancs de fontaines qui sont disponibles dans les aéroports maintenant on commence à en trouver vraiment partout sinon des restaurants vont toujours avoir de l'eau qui vont vous donner gratuitement et si vraiment vraiment vous n'en trouvez pas l'eau des toilettes en général on se lave les mains elle est potable donc vous pouvez toujours aller remplir votre bouteille à cet endroit mais ayez de l'eau avec vous lorsque vous embarquez parce que dans la première partie du vol jusqu'à ce qu'on commence le service en général on n'est pas trop trop disponible pour vous donner de l'eau c'est pas parce qu'on peut pas mais c'est parce qu'on a d'autres tâches plus importantes à faire à ce moment alors vous embarquez dans l'avion et nous en tant qu'agent de bord on a en général deux casquettes pendant le vol on a un casquette sécurité et de l'autre côté on a un casquette service et quand on est en mode sécurité le côté service est beaucoup moins disponible et quand on est en service mais on garde un côté un oeil toujours de sécurité mais on va vraiment focusser sur vous nourrir et vous donner à boire et à manger donc pendant l'embarquement on est en mode sécurité notre rôle c'est de s'assurer d'abord que vous soyez dans le bon avion parce que je pourrais vous raconter des histoires ce genre de choses mais aussi s'assurer à ce que vous sachiez où se trouve votre siège vous allez vous installer on n'est pas là par contre pour mettre vos bagages dans les coffres à bagages il ya eu énormément d'argent de bord qui ont des problèmes de dos qui n'ont plus qu'ils ne peuvent plus travailler qui sont sur les assurances chômage etc simplement parce qu'ils se sont blessés à porter les bagages des passagers parce que ce n'est pas un bagage qu'on devrait porter dans ce cas là c'est toute la journée lever les sacs donc il ya une règle qui est très importante si vous avez pacté votre valise c'est à vous de la mettre directement dans le coffre à bagages si elle ne peut pas rentrer si vous n'arrivez pas à la lever dans ce cas là on va l'enregistrer pour votre destination finale mais c'est à vous de ranger votre valise et pendant toutes ces périodes là où les gens s'installent on est un peu moins disponible pour vous donner ce fameux verre d'eau j'ai quelqu'un il ya quelques jours qui m'a demandé un verre de vin et des cacahuètes pendant l'embarquement mais c'est parce qu'à ce moment là de toute façon le bar est fermé et je peux pas commencer à l'ouvrir parce que si je vous donne à vous un verre de vin tout le monde va commencer à me donner à me demander à boire et c'est malheureusement c'est pas le moment notre priorité c'est que tous les passagers soient assis qu'on ferme la porte et qu'on décolle après le décollage on va commencer à préparer le service et donc ça prend un petit temps de préparation parce que le chariot les bouteilles ne sont pas déjà dessus on peut pas décoller avec un bar déjà monté donc on doit commencer à assembler les chariots s'il ya un repas chaud qui va être prévu on doit commencer à cuisiner enfin chauffer et ça prend 25 minutes pour chauffer un plat chaud et ensuite ça prend cinq minutes pour vider les fours et tout mettre sur les chariots donc le vrai service va commencer dans les 30 minutes qui suivent l'extinction de la consigne des ceintures et de toute façon quand la consigne des ceintures s'éteint on n'est pas encore à notre attitude de croisière on continue à monter progressivement donc ce serait pas non plus une bonne idée d'être avec les chariots dans une allée qui encore pas mal en vente ensuite on va commencer le service et c'est là où bien sûr vous pouvez nous demander à boire à manger ça va nous faire plaisir de vous aider pour ce genre de choses si pendant le vol vous avez besoin de quoi que ce soit les agents de bord sont toujours disponibles vous avez le bouton d'appel si vous avez terminé votre plateau repas et que les agents de bord sont en train de collecter une autre partie de la cabine s'il vous plaît ne déposez pas votre plateau dans le galet le galet c'est un endroit c'est le galet ce n'est pas ce que c'est c'est une cuisine c'est un endroit où on va sortir des produits propres et donc on peut pas les mettre sur un comptoir qui a été contaminé par un plateau qui a déjà été usagé donc malheureusement soyez patient attendez quelques minutes on va venir ramasser votre plateau et en parlant de plateau je voulais vous donner un mini cours sur les plateaux parce que je ne sais pas pour quelles raisons mais si je sais pas qui a dit ça aux passagers mais au moins deux tiers des passagers ont l'habitude d'empiler les choses sur le plateau lorsqu'ils nous le rendent mais pourquoi je comprends pas alors j'imagine que si vous pensez nous aider en faisant de la place sur le plateau mais c'est parce qu'on peut pas mettre trois plateaux en un seul on va devoir remettre votre plateau dans notre chariot alors ça tombe bien j'ai un chariot derrière moi petite démonstration alors comme vous le voyez j'ai un chariot à la maison oui j'ai un petit peu un plein fric mais en vrai c'est très pratique pour ranger les affaires et aujourd'hui je les remplis comme c'était un chariot que vous allez trouver à bord avec déjà des plateaux collectés et sur notre plateau repas aujourd'hui il y avait trois éléments vous aviez une assiette vous aviez un bol et une petite un petit ramequin comme on dit en français donc si j'essaie de le mettre directement dans le chariot ça va très bien casser tout est là de la bonne hauteur par contre regardez ce qui se passe si j'empile les choses donc je vais faire comme font certains passagers il est les choses les unes et maintenant je vais essayer de mettre mon plateau dans le chariot et regarder ce qui va se passer ça bloque ça rentre pas et oui ça bloque donc il est vraiment important à ce que vous mettiez les choses les plus là possible puisque oui effectivement je pourrais utiliser un autre rang qui pourrait disponible mais ça veut dire que je vais perdre le reste de la rangée parce que derrière un plateau je vais en mettre en général deux ou trois en longueur donc quand vous empilez les choses ça prend plus d'espace et si on nous avait donné 56 plateaux repas 56 doit être capable de retourner à l'intérieur on n'a pas d'espace supplémentaire pour ranger les plateaux voilà j'espère vous comprenez pourquoi il est important de garder les choses le plus plat possible qu'on puisse utiliser toutes les rangées dans notre chariot une fois qu'on a terminé le service de repas et de boissons ça va être notre tour de manger et donc en général on est assis dans le galet au fond de l'avion soit on mange debout soit on mange directement sur les unités et bien souvent les passagers en vont profiter aussi après le repas pour aller aux toilettes et on a toujours une fille de la tente dans le devant les toilettes qui se trouve juste devant le galet et les gens nous regardent manger alors au bout d'un moment je ne vous cache pas qu'on finit par fermer le rideau parce que on a vraiment l'impression d'être dans un zoo et que les gens nous regardent manger comme si on était des animaux sauvages qui étaient en train de manger ce qu'on nous a donné donc au bout d'un moment des fois ne soyez pas offensés mais à se faire dévisager qu'est-ce qu'on a dans notre assiette se faire demander qu'est-ce qu'on mange 25 fois ça devient un petit peu fatiguant pendant le reste du vol en général c'est assez calme bon s'il ya des turbulences respecter bien la consigne des ceintures mais c'est le moment de vous détendre c'est de dormir ou de lire un livre il ya plein plein de choses que vous pouvez faire dans un avion j'avais également fait une vidéo avec des idées de comment vous occuper dans un avion je vous mettrai à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos ensuite on va commencer à préparer la cabine pour l'atterrissage donc on va non seulement s'assurer à ce que vos tablettes soient arrangées les ceintures sécurité sont bouclées etc mais on va aussi passer avec un sac poubelle pour ramasser les choses dont n'avait plus besoin alors petit cours de poubelle sans un après les plateaux on va parler des poubelles beaucoup de gens vont mettre les choses dont nous n'avons plus besoin dans la pochette du siège en attendant on trouve des choses très 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 bizarre des fois dans les pochettes de sièges et c'est pas l'endroit le plus propre donc moi un petit conseil c'est que vous utilisez le petit sac vomitoire vous allez trouver dans la pochette de votre siège de siège un sac pour vomir si jamais vous avez mal de l'air mais vous pouvez mettre autre chose à l'intérieur donc c'est l'endroit où vous pouvez mettre les emballages plastiques de votre couverture de vos écouteurs c'est là où vous pouvez mettre vos gobelets lorsqu'ils sont terminés c'est là où vous pouvez mettre tout ce qui est emballage des choses que vous voulez jeter et lorsque nous on va passer avec le gros sac à poubelle vous pouvez jeter ce petit sac directement parce que lorsque l'avion va atterrir vous êtes sorti de l'avion les gens du ménage vont arriver font faire le ménage rapidement et bien souvent juste après d'autres passagers vont marquer et l'avion va repartir plus il ya de choses à ramasser plus ça prend du temps les équipes de ménage peuvent être parfois retardés sur un autre vol qui lui est arrivé en retard et donc qui travaille avec une pression qui est toujours importante là on doit les faire aller le plus vite possible et donc moins il ya de choses à ramasser plus le ménage se fait rapidement et plus il ya de chances que le vol suivant partent à l'heure donc aidez nous ne laissez pas les affaires dans la pochette du siège lorsqu'on passe avec le sac s'il vous reste une canette de coca ou un verre ou d'autres choses on est vous savez que vous n'avez plus besoin pour les 20 prochaines minutes parce qu'après vous avez de barquer l'avion vider donc vider toujours la pochette de votre siège le plus possible lorsqu'on passe avec les poubelles c'est bien apprécié par les passagers du vol suivant et ça peut être vous pour votre vol de retour ensuite donc on se prépare réellement pour l'atterrissage donc écoutez bien les consignes ça varie d'un pays à l'autre en fait les lois aériennes varie d'un pays à l'autre et donc dans certains pays vous devez absolument ouvrir les hublots dans d'autres c'est moins on s'en fiche on ne vous demande pas de faire donc c'est important à ce que vous écoutez bien la consigne qui vous est donnée pour que l'atterrissage se passe de manière sécuritaire ensuite on débarque et la journée est terminée donc j'espère que ces petits conseils vous ont aidé c'était une fois de plus une version plus condensée de choses dont j'ai déjà traité sur d'autres vidéos si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez des suggestions des idées de vidéos vous pouvez les mettre dans les commentaires ça fera plaisir de les rajouter à mes à mes calendriers à d'autres vidéos qui sont disponibles appuyez simplement sur le bouton playlist de ma chaîne et vous allez voir j'ai déjà couvert pas mal le sujet et nous on se retrouve la semaine prochaine